La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien, paru ce lundi, exploitation du gaz à la frontière sénégalo-mauritanienne. Les nouvelles sont bonnes en haute mer. L'unité flottante de production et de stockage de gaz est arrivée le samedi 11 mois sur le champ JTEA. D'ailleurs, le même journal nous informe du renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et le Rwanda. Kagame fait les premiers pas vers Basirou Diomai Diarafaye. Et oui, Kagame Idiomai Odaka Arena, le panier diplomatique d'un baisse-bille jour qui nous apprend aussi du litige foncier à Ngor Almadie. Guerre des héritiers, la famille Uguero dit plus près de 5000 m2 à la famille Diabel Samba. L'avocat des Sambes, maître Ossé Nogueï, soupçonne une complicité des agents des domaines d'Angor Almadie. Maître Fatima Salle brandit en titre foncier et soutient que les Sambes ne disposent d'aucun document. Crise du foncier toujours et gestion des terres dans Vox Populi. Les familles déchirées, les communautés divisées et le tissu social fragilisé. Le khalif de Bambilor alerte la situation est profondément préoccupante. Tierno Hamadouba invite les autorités et les hommes d'affaires à penser aux populations diminues. Il est temps d'agir sans pourtant tomber dans la vengeance, la chasse aux sorcières ou la haine. Pendant ce temps sur les retards dans la nomination des cabinets ministériels, le journal Enquête mène une enquête sur les services de l'Etat en attente. Plus d'un mois après la mise sur pied du nouveau gouvernement, c'est le statut QO dans la plupart des ministères. Le cabinet politique du président quasi absent, des bureaux vides à la primature. D'ailleurs, dans Walfour Quotidien, suite à donner au rapport de la Cour des Comptes, PASTEF dans ses contradictions. Selon Damboy, s'ils commencent par épargner Makissal, ils vont épargner donc tous les autres. En tout cas, paiement de la dette au producteur somoncier, le rendez-vous raté de son co. Dans l'Observateur, le délai du diman annoncé par le Premier ministre déjà dépassé. Ce retard de la dette aux opérateurs impactera la présente campagne agricole. Cependant, dans Sud Quotidien, PRODAC procède en déformation. Ousmane Sonko m'a baignan. La Cour des Comptes rouvre le dossier. Jean-Pierre Seigneur, premier coordonnateur national du PRODAC, s'engage à livrer toute la vérité sur le scandale financier présumé dans la gestion du PRODAC. Rapport au cours des Comptes 2012-2016 de la commune de Dakar-Plateau. Des manquements à gogo dans la gestion d'Alindoy. Selon les écoûts, 423 millions pour les bénéficiaires non identifiés au pèlerinage, au lieu sans. Soupçons de surfacturation autour du marché relatif au dragage et au balisage de la brèche de sans lui. Selon Libération, un gonflement de 2,26 milliards en cause. Et le quotidien, le quotidien nous parle de la politique étrangère. Le projet diplomatique tenu d'un séminaire sur la nouvelle stratégie. Des diplomates circonspectes, indemnités de logement. Le personnel du consulat de Marseille dénonce des retards. Le soleil s'intéresse aux mineurs sénégalais dans les centres d'accueil et des îles canaries. Du désespoir à la lueur d'espoir. Ces jeunes estiment que leurs grands frères pêcheurs ne peuvent même pas prendre soin de leur famille. Ils espèrent qu'avant la majorité, ils vont être régularisés. Un autre ajoute en disant qu'il a pris la pirogue le premier jour de son examen pour le BFM. En sport, dans le journal Rémi Sport Basketball Africa League 2024, l'Aïs Douane bat le club rwandais et décroche son biais pour Kigali. Et Bayern Munich en hommage pour Bouna Sarr pour son départ qui estime être heureux de faire partie de ce grand club. Ça de le quotidien du sport, Arabie Saoudite Al-Hilal gagne le premier titre de championnat en carrière de Koulibaly. Et c'est ce qui m'affront à ce tour. 10 journaux, très bonne lecture à tous et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.